Re-coucou, on se retrouve, on est le 8 pardon, il est 9h30, là on va prendre le petit déjeuner avec les garçons, en fait les partons à l'école hier elle avait toujours mal au ventre et tout donc voilà et ils toussent beaucoup donc je vais appeler le médecin pour voir ce qu'il en est si on peut avoir un rendez-vous ou pas ou ce qu'il faut faire. Si je vais appeler le médecin si vous toussez tous les deux refaits, non ça va un peu mieux, ils vont voir leur calendrier de l'avent, Zodo va descendre, je vais prendre ma douche et écoutez je vous emmène avec moi pour la journée quoi. Je crois que les petits sablés Hello Kitty font leur effet. Bon du coup on se retrouve pour ouvrir le 8, la case est vide également donc on va vous secouer comme hier on va faire un petit shake-shake. Il y en a un qui est apparu, ok. Thé de Noël canneberge donc un... Maman a un peu grouté. Attendez mes amours s'il vous plait. Thé noir, arômes, morceaux de canneberge et pétales de bleu. Je devrais aimer ça en vrai j'aime bien la canneberge. Et du coup le 8 dans mon petit calendrier. Hop, c'est un mon chéri et un petit papier. Et c'est téléphoné à un proche. Que ce soit en visio ou en appel. Il y a un peu goûté. Il y a un peu goûté. Il y a un peu goûté. Voilà, du coup je vais aller me faire chauffer mon thé. Attends, je vais vous montrer d'abord. Les garçons, tu fais deux secondes. Oh, il sent super bon. Oh, je peux sortir. Voilà, on voit bien qu'il y a des petits pétales bleus dedans. Ah, ça soit un peu mou. Ça sent mou. Mou. Je pense que je vais aller faire infuser le disquette à 5 minutes. Et je vous montre ça. Vous pouvez parler, sinon ça vous entend. Vous auriez pu juste dire bonjour les cupcakes. Non. On ne touche pas au téléphone. Vous voulez parler ou pas ? Bonjour. Bonjour. Je vous reprends pour le thé au canneberge. J'ai triché, j'ai goûté déjà. Mais c'est trop bon. C'est trop bon. J'aime trop. Celui-ci d'aujourd'hui est validé. C'est un excellent thé. Là, je vais manger les deux tranches. C'est le priori où je vais quand même qu'il reste. Je ne le dis pas fort, parce que les autres vont appliquer. Et de la pure végétale, parce que vous savez que c'est mon petit-déj' préféré. Il va être 11 heures, donc je mangerai beaucoup plus tard. Dodo lui, il est là. Voilà. Et il mange des haricots blancs, sauce tomate, avec des carottes et du laurier que j'ai préparé. Et il est avec sa poulinette. Et du coup... Oui mon coeur. C'est ça, il ne demande pas de bruit pour dormir. Excusez-nous. Et du coup, là, on va regarder la vidéo de Squeezie qui est sortie la semaine dernière sur les cours en ligne. Et voilà. Bref. A toute. Re-cou-cou. Je vous reprends. Il est midi et quart. Les enfants ont mangé. Ils ont mangé des yum-yum. C'est ce qu'ils voulaient ce midi. Un yaourt sans dessert. Moi, je vais manger le reste du gratin d'hier. Qui est une véritable tuerie. Enfin, le reste. Pas tout le reste. Je vais manger. J'ai mis une grosse portion déjà. Je ne suis pas sûre de manger tout ce qu'il y a là. Et en dessert, je pense que je me prendrais un yaourt au citron. Je vous montrerai. Ils ont l'air trop bon. J'ai goûté un tout petit peu dans le yaourt athésé hier. Et oh putain, c'était trop bon. Donc du coup, j'ai hâte de voir si c'est vraiment bon quand j'en mange plein. Je me suis habillée. J'ai mis mon nouveau gilet que je trouve trop bien tout doux. Et ma petite combi à paillettes comme ça, combi short H&M pour rester à la maison. Comme ça, ça ne me sert pas de bidon. Parce que je pense que mes règles arrivent. Parce que j'ai très très mal au bas du ventre. Et je commence à enfler. Et je sais que j'ai un syndrome prémenstruel douloureux et très visible. Donc voilà. Là, je vais manger en regardant les vidéos de Joika avec Mastu. Et voilà. Et après, je vous montre ce que je fais aujourd'hui. Je viens de sortir de la douche. Je suis contente. J'ai remis mes percings argentés tout simplement. Parce que j'ai perdu une bille noire. Et du coup, ça fait con d'avoir juste l'argent et la non. Bref, je renlèverai celui-là après. Je voulais juste voir s'il était confortable à porter ou pas. Et voilà. A toute ! Musique de générique Bonjour, bonjour. En vrai, j'ai l'impression que tu mets quasiment toutes les updates pour montrer le truc et tout ici. Mais je suis bien à mon bureau vu que je fais le montage toute la journée, que je regarde des vidéos, que je fais mes listes et tout. Je me mets là. Mais je pense que si je fais mes cartes de Noël, je me mettrais un peu là. Mais quand ça commence à faire le découpage et tout, je serai mieux sur la table. Bref. Là, je vais goûter du tout les Ambrose, citron, comme ça, au lait de coco. Et je vais vous dire déjà de ce que j'en ai eu un petit peu hier sur l'aupercule. C'était très beau. Il y a vraiment des petits zestes de citron. Oh la la. C'est une tuerie. Ils sont vraiment onctueux. Vous ne pouvez pas voir à la caméra, mais il y a vraiment des petits zestes de citron de l'or. Là, j'ai goûté. T'as déjà goûté hier ? Oula, t'as la bouche plein de chocolat toi. J'ai mangé mon héros, c'est qu'il y en a mon étage. Je vais reprendre un peu. Bon, on va tenter un petit ravalement de façade. Ma copine Emeline, elle vient lorsqu'elle a un bouton à recoudre sur une veste et qu'elle a pas de quoi le faire et qu'elle sait pas forcément le faire, donc je vais le faire. Et il lui faut du fond de teint pour couvrir un tatouage qu'elle a sur sa main. Et du coup, on va utiliser le mien qui est plutôt couvrant. Full Coverage. Voilà. Bon. Du coup, je vais essayer de l'accueillir en ressemblant à quelque chose. Donc, on va faire un petit ravalement de façade avant qu'elle arrive. J'ai ma vidéo YouTube qui vient de se mettre en route toute seule 15 ans après. J'adore. On va partir sur un truc simple. On va juste couvrir les cernes, un peu de blush, un peu de lighter, sourcils, mascara, liner. Je pense qu'on sera bon. Oui, pour moi, c'est un truc simple. Regarde. Quoi que je me demande, ça serait pas joli avec des strass pour appeler le strass du septum. Putain, j'ai louché. Si vous le savez pas, j'ai des lunettes parce qu'en fait, j'ai un strabis. Mais du coup, bah, des fois, l'oeil part tout seul. Bon. Attendez. Je reviens. Enfin, j'ai pas mis d'anti-cerne en fait. J'ai mis un peu de fond de teint à la place de l'anti-cerne parce que j'ai plus d'anti-cerne. En vrai, il va falloir que je rachète tout mon make-up. J'ai la masse de rouge à lèvres et de blush. Par contre, j'arrive sur la fin de ma poudre de mon fond de teint, de mes anti-cerne. Ouais, vous voyez, je suis creusée, donc j'arrive pas trop à ravoir, mais bon. Bon, c'est à la maison, les gars. Donc, j'en sors ce qu'on veut. Ensuite, je vais mettre du blush. On va mettre suite chez Kiko, comme ça, en crème mousseux un peu. Voilà. On dirait tout le temps qu'il fond, c'est trop bizarre. Du coup, moi, je l'applique avec une poupoune. Pas une poupoune. Un beauty blender. Et là, on sourit comme un débineau. Après, si j'ennuie trop, j'enlève un peu le surplus. Sachant que je vais peut-être mettre ma perruque noire. Donc, il faut faire gaffe à ne pas avoir le teint trop blanc, ni trop rouge, parce qu'avec les cheveux noirs, soit vous avez vite l'air d'une rose tepue, soit l'air d'un cadavre. En fait, je me maquille différemment selon la couleur de cheveux que je vais avoir. Comme toute personne, je ne sais pas si vous allez teindre déjà vos cheveux, vous vous rendez compte que le maquillage que vous portez ne va pas forcément pareil. Mais là, c'est pareil. Du coup, avec mes perruques, j'ai plutôt l'habitude de savoir à peu près comment maquiller selon la couleur que je mets. Ou si je garde ma couleur naturelle ou quoi au caisse. Je vais le déchapeur à mon highlighter. Bref, le rose choc de chez Kat Von D. Oh là là, il est trop beau. Vraiment, ça, c'est la découverte de l'année. C'est vraiment mon gros coup de coeur make-up de cette année. C'est mon bébé, quoi. En plus, ma meilleure amie qui me l'a offert, alors forcément, il est encore mieux, vous voyez. La chouin que je suis est comblée. Ouais, les gars, moi, je ne lésine pas sur la lighter, j'aime briller. Ensuite, je passe au crayon à sourcil. C'est pareil, il faut que j'en rachète. Regardez, je suis à la fin. Et celui-ci est vraiment mon préféré de tous ceux que j'ai essayé. C'est le Martin Cosmetics. Et la teinte, je ne sais pas du tout. Je crois que c'est le Medium que j'ai pris. Ouais, Medium. Et je ne sais plus du coup comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle le Bromy Beach. Je sais, ma méthode pour les sourcils est très approximative. Je fais un peu n'importe quoi. Mais moi, j'aime bien mes sourcils comme ça. Il faut savoir que je n'ai jamais touché la forme de mes sourcils en les épilant. Donc, ils ne sont pas du tout pareils. Mais ce n'est pas grave, je les aime bien mes sourcils. Je dirais même que je les adore. C'est un truc que je préfère sur mon visage, mes sourcils. Je ne sais pas pourquoi. Et là, je n'hésite pas à les faire un peu plus foncés que d'habitude. Tu vois, ils dénotent pas mal. Mais vu que je mette la perruque noire, je les mets plus foncés. Je ne les fais pas noires non plus parce que je n'aime pas du tout. Je trouve que ça me fait un visage genre colère. Donc, voilà. Avant de mettre mon liner ou quoi, je fixe une fois déjà. Moi, j'utilise le spray fixateur de chez Action que j'aime bien. Mon make-up tient bien. Donc, écoutez, vous savez que ça fait le taf, quoi. Ouais, on va mettre du liner. C'est pareil, en liner, j'arrive à sec sur mes deux oeufs liners. C'est super, on adore. En vrai, je suis vraiment sur la fin de tous mes cosmétiques. C'est super. Là, il faut que je le trie aussi parce que j'ai des mascaras. Mais j'en ai plein qui ont séché parce qu'il est ouvert depuis un moment. Je ne vais pas y retoucher parce que des fois, quand c'est à peu près que vous vous êtes retouché plusieurs fois, vous vous retrouvez des trucs longs comme ça et même pas égaux. Alors, voilà. Et pour finir, je vais mettre un coup de mascara. Je vais mettre le Orgasmic. Je cherche toujours son nom. De chez Martine Cosmetics également. Au cas où vous n'avez pas compris, c'est une marque que j'aime beaucoup. Déjà, elle n'est pas très chère. Elle est qualitative. Elle est vegan et non testée sur les animaux. Que demander de mieux ? Le seul problème, c'est que sa marque fonctionne trop bien. Du coup, c'est souvent out of stock. Donc, il faut surveiller les stocks régulièrement. Enfin, régulièrement. Le temps qu'elle les fasse refaire et tout. Des fois, ça prend un peu de temps. Mais ça vaut le coup, franchement. Je sais qu'il faut que je me rachète un mascara. Et je sais que pour l'instant, celui-ci est un de mes préférés du marché cosmétique et en règle générale. Et pourtant, en mascara, je suis plutôt chiante. Je sais qu'il faut que je teste. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Ça fait des années que je dis ça. Il a l'air trop cool. Tout le monde l'aime bien. Le normal, pas le waterproof. Parce que le waterproof est très sec, du coup. En même temps, Too Faced, c'est plutôt une bonne marque. Moi, je crois que j'ai ri. Ah si, j'ai un produit de chez Too Faced. J'étais trop contente. C'est Millie qui me l'a offert également. C'est l'huile pailletée, là, comme ça, qui sent à l'eau de coco. Pina Colada. Et déjà, le packaging, on en parle que c'est ultra cute. Et ça sent trop bon. Et Shake Me Babe. Putain, l'huile pailletée. C'est la plus belle huile pailletée que j'ai eue de toute ma vie. Ça, en été, c'est trop beau. Genre, sur les clavicules et tout. Genre, j'aime trop. Voilà. Un dernier truc que j'aime de l'été, c'est les paillettes. Bon, les gars, on ressemble à peu près à quelque chose. C'est déjà pas mal, non ? On va se wigger la tête un peu. Est-ce qu'on fait ça ? Est-ce qu'on repartirait pas encore sur le Joséphine ? Vraiment, genre... Joséphine, c'est une de mes couleurs préférées. Du coup, c'est encore un Martin Cosmetics. En fait, comme j'overline un petit peu en haut, j'aime bien accentuer là. Là, je trouve qu'il est un peu trop accentué, mais je sais que si je retouche, ça va être encore plus déséquilibré. Et puis quand je pars, ça se voit moins. Donc bon, ça ira très bien. Et voilà. Et encore du coup de spray. Voilà. Recoucou, du coup, je vous reprends. Ma copine Emeline est passée tout à l'heure pour que je lui recouse un bouton. Du coup, elle repassera sûrement après parce qu'elle m'a emprunté un manteau. Et du coup, là, j'ai fait un TikTok. J'ai essayé d'en faire d'autres d'avance. Je suis plutôt contente. C'est le Tricky Challenge et je le trouve vraiment trop cool. J'aime trop cette musique, donc je voulais trop le faire. Je l'ai fait toute seule, mais je pense qu'elle essaie de le faire. Je proposerai à Emeline et à Doudou s'ils veulent le faire. Enfin, voilà. Et là, du coup, je vais voir ce que je peux faire d'autre pour vous en préparer d'avance puisque j'en avais plus du tout d'avance sur ce téléphone. Le montage, normalement, de mon vlog du jour est fait et tout. Là, elle est en train de charger. Je pense qu'elle va pas tarder à être en ligne. Donc ça, c'est trop cool. Vous l'aurez à l'heure aujourd'hui. C'est trop bien. Et du coup, là, il est 15h50. Les garçons devraient se lever dans une petite demi-heure. Je les entends chahuter, mais voilà. J'ai reçu mon colis Leaves & Cloud. Je suis super contente. Vous savez, c'était les petits sachets de thé lavables. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, du coup. En fait, c'est des petits sachets. Bon, là, il y en a plusieurs. Donc, voilà. L'unité, ça donne ça. J'en ai ouvert un pour voir. Voilà. C'est des petits sachets en tissu. Vraiment tout mimi. Donc, je suis super contente. Et en plus, il y a un autocollant stop pub avec. Et ça, c'est cool. Parce que j'arrête pas de dire, bon oui, il faut qu'on mette un autocollant stop pub sur la boîte aux lettres. Donc, ça va être fait. Et ça, c'est trop bien. Je vais vous reprendre la cuisine. J'ai posté des TikTok. Yeah ! J'en ai fait 2-3 d'avance. Et là, je vais faire le goûter. Et voilà. C'est vraiment tout ça. It's Pancake Time ! It's Pancake Time ! Touloulouloulou ! Alors, regardez ce que Thézé va manger ce soir. Un petit œuf à la coque. Orphée n'aime pas trop ça. Mais Thézé, lui, il aime bien. Parce qu'il adore les mouillettes. Du coup, j'ai préparé pour Thézé. Ça accue plus vite. Orphée va manger juste après. Il veut une soirée petit déj. Donc, voilà. C'est bon ça, mon Zé ? Oui. Oui. Je veux manger ma boue. Oui, on va chercher la cuillère. Je reviens. Bon. Ils ne sont pas aussi parfaits que ceux de l'œil de langue. Il manque la laitue. Mais ils ont l'air appétissants. C'est dur à amener. Ne relevez pas la connotation très bizarre. Je suis avec Doudou. Du coup, on mange nos burritos. Et on s'est mis devant le PC pour regarder des vidéos. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Et là, du coup, on regarde des cuts et des zooms, qui est une chaîne secondaire de Amixem et Joyga. Qui est drôle. Et on regarde une vidéo qui s'appelle On fait des sandwichs. Avec même pas de O majuscule. Ouais, voilà. Et ça nous fait rire. Et verdict du coup. Les burritos, la recette de Lloyd, ils sont très très bons. Je vous mettrai le lien de la recette que j'ai utilisée en barre d'infos. Mais nous, on va vous laisser là. Je vous remontrerai peut-être un peu. Mais voilà. Et bon appétit, bien sûr. Bon appétit, bien sûr. C'est qui qui disait ça ? C'était... Avec Maïté, non ? Non, non, non. C'était un autre chef Christo. Et justement, l'émission s'appelait Bon appétit, bien sûr. Oui, c'était sur une chaîne. Et bon appétit. Bref. Ça nous rajeunit pas tout seul. Elle est vieux con. Est-ce que vous aussi vous connaissez Bon appétit, bien sûr ? Dites-le nous en commentaire. Bon allez, à toutes. Aient. 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 Abonnez-vous !